Bonjour, comment vas-tu ce matin ? Mieux ? Tu as compris que le Saint-Esprit, c'est Dieu ? Ça n'a pas été facile, mais si, je te comprends. Mais non ! Parce que tu as eu un enseignement, pendant des années tu as répété comme ça, mais là maintenant, à partir de la parole, tu ne répètes plus. Mais tu sais, j'ai encore d'autres choses à t'enseigner. Mais comment pourrais-je le faire si tu ne me contactes pas ? Allez, ne sois pas timide. Ton frère qui te parle, ton petit frère ou ton grand frère, tu le mets comme tu veux. Nous lirons aujourd'hui dans Luc 1, versets 36 et 37. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous sommes heureux de revenir vers toi encore, afin d'étancher notre soif de la vérité. Seigneur, que le Saint-Esprit nous accompagne, et que nous puissions lâcher prise. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons donc dans Luc 1, versets 36 et 37. Voici Élisabeth. Ta parente a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Waouh ! Waouh ! Dans quel contexte l'ange Gabriel a-t-il tenu ses propos à la Sainte Vierge Marie ? En lisons, à partir du verset 34. Au fait, je dis la Sainte Vierge Marie, c'est parce que c'est l'expression qui permet à certaines personnes de l'identifier. Mais est-ce vraiment l'appellation ? Tu vois, c'est en échange avec toi que nous voyons. La Bible, elle nous enseigne autre chose. Donc à partir d'aujourd'hui, si tu ne m'entends pas l'appeler la Sainte Vierge Marie, je le fais par respect pour toi qui l'appellent ainsi. Et puisque nous sommes appelés à grandir, le verset 34, qu'a dit-il ? Marie, on ne parle pas de Sainte ni Vierge. On est d'accord ? Est-ce que tu es d'accord avec moi ? Dis-moi. Donc si tu es d'accord avec moi, à partir d'aujourd'hui, on ne l'appelle plus la Sainte Vierge Marie. Est-ce que tu es d'accord avec moi ? Allez, mais c'est marqué dans la Bible. C'est une marque de respect ? Écoute, quand tu lis la Bible de Genèse à Apocalypse, en passant par Ève, Adam, Caïn, Abel, Moïse, Esaïe, en fait, tu n'as qu'à regarder les livres de la Bible. On ne marque pas Saint Luc, c'est marqué directement Luc, Jean, Matthieu, etc. Est-ce que nous pouvons retenir cela ? Tu vois, je communique avec toi. Je ne te pose rien. Tout ce que je te dis, je le prends de la Bible. Et je voudrais t'inviter à adopter ce que tu lis de la Bible. Est-ce que tu es d'accord ? A partir d'aujourd'hui, je ferai l'effort, tout en reconnaissant que lorsqu'on a l'habitude d'appeler la Sainte Vierge Marie, ça peut sortir. Mais c'est marqué Marie, disons Marie. Tu es d'accord ? Toi, je suis patient, parce que je sais qu'il faut prendre du temps. Il ne faut pas te brusquer, il ne faut pas te pousser. Alors, lisons. Marie, dit à l'ange, comment cela se fera-t-il ? Puisque je ne connais point d'homme. Par cette déclaration, elle dit, mais c'était possible. Mais je sais comment on fait des enfants. Enfin, à mon âge. Je suis fiancé, oui. Merci à Joseph. Je ne connais point d'homme. L'ange, verset 35, lui répondit. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Note bien que l'ange le lui dit. Il aurait pu se contenter de rester à cette déclaration. Il y a une chanson qui dit aux Antilles, « Si tu le veux, prends. Si tu ne veux pas, laisse-le. » Tu te poses la question, « Comment je fais pour connaître ces chansons-là ? » Ah, là, là. Parce que chaque chanson que j'entends, j'essaie de décrypter le message qu'il véhicule. Il y a toujours quelque chose. Et c'est vrai. Si c'est la vérité, accepte-la dans ton cœur. Si ce n'est pas la vérité, laisse-la tomber. Il y a une autre chanson que j'aime bien. Ce n'est pas l'acheter des chansons, mais c'est pour t'expliquer l'affaire. « Tu dis que tu n'aimes pas ça, mais qu'est-ce que tu fais là ? » Je ne t'ai pas envoyé chanter, hein. Je t'invite à réfléchir sur le contenu des chansons que nous avons aux Antilles. L'ange pourrait s'arrêter et lui dire simplement ça. « Voici comment cela se fera. C'est comme ça. Point. » Mais non. L'ange de Dieu est un pédagogue. Il était venu, rappelle-toi, et avait dit « Ne crains point. » Il est là pour rassurer, pour expliquer, pour accompagner. C'est la base de l'amour. Mais là, il dit « Voici Elisabeth, ta parente. » Aïe, 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 c'est intéressant. Cela veut dire que la famille de Marie, tu as vu, j'ai commencé à changer, hein. Bon. Essaye. Je vais arriver aussi. La famille de Marie était consacrée à Dieu. Et dans la famille de Marie, la parente de Marie. Alors, certaines personnes déclarent, ils sont cousins. Mais la parente, il y a des grands cousins, petits cousins, qu'importe. La parente de Marie, Elisabeth. Elisabeth, c'est qui ? Tu as oublié ? Mais si l'épouse de Zacharie, qui était âgée, son mari Zacharie, priait. Lorsque l'ange est venu vers lui, il a dit « Dieu a exaucé ta prière. » Ça veut dire qu'il y avait une prière spéciale qu'il faisait demandant à Dieu un enfant, un garçon. Et bien, ce Zacharie-là et son épouse Elisabeth sont apparentées à Marie. Et l'ange lui dit « Elisabeth, elle est déjà, on l'appelait stérile, mais elle est déjà dans son sixième mois. » Lorsque Marie entend ça « Elisabeth, oh ! » Rappelle-toi. L'épouse d'Abraham, qui est devenue Abraham, puis Sarai, devenue Sarah, était aussi âgée, stérile comme Elisabeth. Mais l'ange lui dit au verset 37 « Car rien n'était possible à Dieu. » Cette phrase-là, je voudrais que tu l'apprennes. « Car rien n'était possible à Dieu. » Tu es seul, abandonné par tes enfants, ou abandonné par tes parents. Tu ne connais pas tes parents. Des gens te font la guerre. Mais je voudrais te dire que tu n'es pas seul. Jésus est avec toi. Tu as commis des actes. Tu es peut-être en prison, mais je voudrais te dire qu'il y a beaucoup plus de personnes en prison à l'extérieur, prisonniers du diable, prisonniers de leurs actions. « Quel que soit le problème que tu rencontres, tes enfants sont partis avec leur mère ou leur père. Tu ne sais pas où ils se trouvent. » « Rien n'était possible à Dieu. » Prions. Seigneur, nous rencontrons tous différents problèmes. Mais nous voulons retenir, garder cette phrase dans notre cerveau, pas seulement pour aujourd'hui. « Car rien n'est impossible à Dieu. » Seigneur, Jésus nous invita dans Matthieu 11, verset 28, en disant, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous tournerai du repos. » Plusieurs d'entre nous sont chargés, Seigneur, depuis des années. Nous croulons sous des problèmes. Nous ne voyons pas de solution. Mais, Seigneur, aujourd'hui, nous avons entendu, nous avons lu que rien n'était possible à Dieu. Alors, nous déchargeons nos soucis à tes pieds, Seigneur. Nous te demandons de nous donner cette force, non pas seulement de décharger nos problèmes, mais de les laisser à tes pieds et compter sur l'avenir. Merci pour la parole, Seigneur, car c'est elle seule qui nous apporte le soulagement, la paix et le bonheur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et n'aie pas peur, car rien n'était possible. Adieu. Je te souhaite une bonne journée.